Si vous regardez mes streams que vous aimez bien, que vous passez un bon moment, qu'on rigole bien, etc. N'hésitez pas à faire partie de l'équipe des dérusheurs et dérusheuses. Ce sont des gens particulièrement sympathiques qui filent un coup de main à PEMF, du coup le monteur des vidéos, pour repérer les moments de mes streams où je dis des trucs soit rigolos, soit intéressants. Ça peut arriver. Et du coup, ça aide à faire les best-of. Il faut juste contacter Shafo sur Discord, elle vous dira ce que vous avez à faire. N'appuie 3615 Shafo sur Mominitel. Quoi qu'on en dise, Twitch est une plateforme de l'entre-soi rassemblant une communauté qui partage tous plus ou moins les mêmes opinions. Hein ? Je sais pas, on doit pas traîner sur les mêmes chaînes alors ? Petite question, panne générale de Facebook ou ça marche encore ? Facebook est down ! Bon, bah c'est la fin du mouvement des Gilets jaunes alors. Ils ont créé une consultation citoyenne. Donc vous pouvez aller là-dessus, il faut résoudre une équation. 55 plus 5 ça fait combien ? Ça fait 5000 ? Merde c'est pas ça, putain, je mets tellement de pognon, c'est tellement compliqué la calculatrice en ce moment. 55 millions plus 5 millions ça fait 60 millions. Donc 55 plus 5 ça doit faire 60. Ouais c'est bon. Bon je suis bon. Pour t'impacter directement les activités de la pêche. Oh pardonnez-moi mais j'en ai marre de ce masque. Et par conséquent le gisement de coquille 5. Alors Kadek il en a ras-le-bol, il est comme nous tous. Vous pouvez créer l'observatoire de la lutte contre la fraude fiscale annoncée en 2018, jamais mise en place. Nous sommes toujours candidats à titre bénévole. Trois ! Jean tu as l'âge de Jésus. Mais t'as jamais fait la réflexion. Il était sénateur de quel département j'ai eu d'ailleurs ? Je sais pas moi je... De Meurthe et Moselle ? Je serais heureux de l'accueillir sur le plateau de Backseat. Qu'est-ce qu'il en pense lui d'ailleurs de la réalisation des sages-femmes ? Il peut rien faire, il a les mains liées. Pardon. Toute la journée dans le chat il y a des gens qui m'ont dit Jean t'as vu il y a eu des leaks ? Oui bien sûr que j'ai vu tout le monde a vu. Aucun être humain à la surface de cette planète n'avait même passé à côté de cette information. It's drama time. D'ailleurs je vous propose que là tous ensemble dans le chat on écrive tous une fois comme ça c'est fait. OMG Jean t'as vu le Twitch Leaks. Voilà on l'écrit tous une fois comme ça voilà on passe. Voilà c'est bon allez-y. Ah bon ? Ah il y a eu un leak ? Ah bah heureusement que vous me le dites dans le chat dis donc. Attends faut que j'aille voir ça. Heureusement que tu nous as pas demandé de sauter d'un pont. Pourquoi je t'ai pas vu dans le top 100 ? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Merci Sénèque. Merci Sénèque qui offre 5 subs au chat et qui ainsi me permet de remonter dans le ladder finalement de Twitch. L'argent n'a pas d'odeur mais le ladder a de l'argent. Très beau, très bien. Ah oui non non elle est validée celle-là elle est validée. Comment tu fais pour les longs streams alors ? Bah je fume pas. Vos abonnements génèrent dans mon cerveau des libérations d'endorphines largement supérieures au tabac, à la cocaïne, au cannabis conjugué. Science ! Ces petites notifications là qui font... Ou qui font durer ? Dans mon cerveau ça. En revanche l'alcool c'est aussi comme la clope, on devrait pas en faire la pub. Oh merci Pac Benu. Oh Pac Benu. Oh là là tu viens de libérer de l'endorphine. Moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un gate que j'essaye péniblement d'ouvrir avec le CIYI dont je suis le seul membre actuellement. C'est le consortium international des youtubeurs d'investigation que j'ai décidé d'ouvrir aujourd'hui. Et si on ouvrait une nouvelle enquête sur le plateau de backseat, un nouveau gate, les youtubeurs Papers. A 2h30 de Paris se trouve une île extraordinaire, un petit état insulaire en plein milieu de la Méditerranée. Et cette petite île elle est dingue déjà parce qu'il fait super beau dessus. Et elle est encore plus paradisiaque parce que le taux d'imposition effectif peut chuter à 5% pour les entreprises. Et ça Jamy c'est ce qu'on appelle un paradis fiscal. Un bon nombre de stars de Twitch, on le sait de plus en plus, on en a parlé ces dernières semaines, se définissent aujourd'hui comme résidents maltais. Parmi les sphères on compte David Lamarche Pokémon, Clara Fiscal, Leak Lore, Skytax. On voit les jeunes, leurs jeunes communautés parfois les défendre férocement sur Twitter, voire torpiller ceux qui oseraient lever l'omerta sur cette situation qui est tout simplement scandaleuse. Donc si ça vous chauffe, hashtag youtuber papers entêté ce soir. Je suis presque de gauche en fait avec cette émission. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, il a viré à gauche sans qu'on ait le temps de s'en réperse. Il faut que je confesse un truc, c'est que chez moi j'ai une étagère de la honte. Et j'ai un kink pour les livres politiques nuls. Ah j'en ai aussi chez moi. Et je les achète à 1€. Et alors regardez ça, ça c'est un best-seller, j'en ai 10 exemplaires. Ah c'est promis j'arrête la langue de bois. C'est promis le fameux livre de François Coppé. Celui-là c'est une perle rare. Il est dédicacé par Balkany pour David Douillet en témoignage de mon amitié. Génial. Et mon gars j'ai découvert ça à une soirée et j'ai fait, merde, merde. Et ça veut dire que David Douillet ou quelqu'un de son cabinet, genre il s'est dit, non, non. C'est une vraie poupée russe. Et il y a qui à l'intérieur ? C'est devenu un jouet pour mon fils de 2 ans. Il a littéralement cassé le couvert. Il a cassé Sarkozy. Il a fracassé Sarkozy, je suis très fier de mon fils de position. Première fois que vous venez sur Twitch ? Euh ouais. Bah non, bah non. Sur ma chaîne. Ah c'est vrai ? Oui, oui, on avait... Ouais, mais bon c'est vrai qu'on s'en foutait. C'était pas un plateau. C'était pas, voilà, avec tout ce qu'il faut. C'était chacun chez soi. Mais c'était très bien. J'imagine. Mémorable apparemment. Est-ce que vous pensez que pendant la campagne, on va avoir des équipes de candidats qui vont nous faire des chaînes Twitch à partir de janvier ? Je pense que ça va être du low et fort. Là, cet après-midi, par exemple, Anne Hidalgo a fait un live. Anne Hidalgo a fait un live sur la chaîne YouTube du Parti Socialiste. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc ils ont pris le plateau le plus froid possible. Vraiment qu'on n'ait pas envie de regarder cette émission. De dire qu'un live, ça sert à poser des questions à la candidate, moi déjà, ça m'énerve. Enfin, je sais pas que ça m'énerve, c'est que c'est niveau zéro de l'interaction entre un candidat et des militants. Vous êtes des générateurs de questions. Elle est une génératrice de réponses. Nouveau plateau, du coup, de la France Insoumise. C'est pas mal. Alors, ils ont un plan zoomé et un plan dézoomé. Ça, déjà, c'est pas mal. Ça rend le truc un tout petit peu dynamique. Et ils ont un plan décentré qui est celui-là, qui est pas mal. Avec une télé dans le fond pour faire de l'illus. C'est pas une identité folle, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas dégueulasse. Voilà, c'est le fameux François Ruffin dans sa cuisine. C'est ça, c'est ces vidéos-là. En vrai, je trouve que ça marche bien avec le personnage de François Ruffin. Là, il est comme moi. T'as vu, il s'effondre dans son fauteuil au fur et à mesure de ses streams. Genre, il commence, il est frais comme un gardon. Et il termine, il est affalé. Voilà. Et donc là, ce que j'appelle un package, c'est qu'en fait, ils te vendent le générique que vous venez de voir, le compte à rebours. Ils te vendent aussi tout l'habillage en dessous. Alors, évidemment, mes préférés, moi, c'est les trucs de sport. Attendez, Lower Third, Fireworks. Je veux voir ça. Ah ouais, c'est moche. Imaginez, c'est un stream avec ça, avec de la batterie et tout. Genre, l'UDI, waouh ! Qui te vendent tous ces trucs-là, les animations, les machins. T'as juste à remplacer par le nom de ta chaîne. Bon, le dites pas trop fort, parce que PEMF, il utilise ça sur ma chaîne. Mais il a raison. Bon, après, le summum du luxe, c'est quand tu fais comme moi, c'est quand tu t'offres les services d'un professionnel qui te fait du sur-mesure. Et c'est comme ça que vous avez, attention, vous êtes prêts, cette extraordinaire intro, la meilleure de tout Twitch. N'hésitez pas à partager. Faisons connaître notre chaîne YouTube. N'oubliez pas la petite sonnerie et le j'aime. A tout de suite. La petite sonnerie. Je suis sûr qu'il y a un militant, un mec de la com qui lui a dit, Monsieur Dupont-Aignan, il faut dire aux gens de mettre la cloche. Et il a noté, il a fait, ah oui, d'accord, je leur dirai. La petite sonnerie. Elle s'est lancée sur TikTok. Bonjour à tous, c'est Marine Le Pen. Retrouvez-moi désormais sur TikTok. Très intéressant. TikTok, c'est les jeunes, ça fait très opportuniste. Oui, bon, en même temps, le message est clair. Je n'avance pas masqué. Ni voilé. Pardon. Alors, je les aime bien, le NPA. Parce que tu sens qu'ils se font chier à essayer de faire un truc. Ils font des plateaux, le NPA. Bonsoir, bienvenue pour l'anticapitaliste. Voilà, c'est un enfer. Décalage son, la qualité de l'image est juste ni faite ni affaire. Genre, vraiment, ni faite ni affaire. Il y a cet habillage, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas l'espèce de grand bandeau noir, là. Vraiment, ne faites jamais ça. Le site de l'UDI est propre. Oui, le site de l'UDI, je l'avais déjà vu. Qui est plutôt pas déconnant. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Ça, les animations 3D sur les sites d'Internet, c'est interdit. Mais ça, c'est écrit dans la charte. On a fait une assemblée générale de l'Internet. On a décidé en 2001 qu'il ne fallait plus jamais faire ça. Attends, j'ai envie d'avoir une carte de l'UDI. Rien que pour avoir un Giscard derrière. Tu peux cacher la bouteille en plastique. On fait croire qu'on n'a pas de bouteille en plastique sur ce plateau. Très bien. Tu sais que tu es dans une émission politique. J'ai lu tout la politique avant de venir. C'est quoi, toi, ton rapport à la politique ? J'aime bien. C'est vrai ? Non. Je suis belge. C'est pas une excuse. Si, quand même, je trouve. Et pourtant, c'est intéressant la politique en Belgique. Oui, il paraît. C'est les Français qui disent ça souvent. Je crois qu'il y a quelques Belges qui sont politisés quand même. Et toi, c'est pas ton cas ? Si, tous les jours, je suis de gauche. Je me lève, je pense qu'à la gauche. Je me dis qu'est-ce que je peux faire là ? Quand tu vois le Président de la République débarquer sur YouTube avec Malpey Carlito ou sur TikTok ou des trucs comme ça, ça te parle ou pas ? Moi, je me dis quand je pense à tous les gamins de 14 ans qui vont voter Macron. On sous-estime l'influence des enfants. Non, mais en vrai, t'as raison en plus. Lui, non, il n'a pas raison, il dit n'importe. Il dit n'importe exprès, il lui dit pas t'as raison, je ne l'encourage pas. C'est des connes, mais non, il y a des enquêtes qui ont montré que les enfants ont une influence sur le vote de leurs parents. C'est vrai ? Mais tu crois qu'il les a vues, les enquêtes ? Ah oui, je sais rien. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent en politique ? En politique ? Est-ce que t'as pas finalement un humour qui est très, comment on dit, génération Z, le truc de cette espèce de... L'humour comme pudeur pour le désespoir, si tu veux. L'humour cynique, ouais. Est-ce qu'on montre son cul pour cacher son cœur ? Eh ouais. C'est la question. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Et ça donne les poils, hein. Le The Event de retour, c'est dans deux semaines, putain. Ça va aller vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501